ok allons-y salut j'espère que tu vas bien et alors aujourd'hui on va parler de la vie élargie alors je sais que c'est un terme un terme et un sujet un petit peu étrange mais on va essayer de parler de ça la vie élargie comment ne plus penser qu'au business et élargir ta vie en fait ce que j'aimerais faire aujourd'hui dans ce contenu c'est te raconter une histoire personnelle qui je l'espère pourra t'inspirera si tu es dans la situation que on va décrire juste là je sais pas si je sais pas quel est ton contexte de vie mais si tu me regardes il ya de fortes chances que tu es un créateur ou un entrepreneur et un des problèmes que tu rencontres sans doute que tu as sans doute déjà rencontré que tu vas rencontrer c'est le problème de le facteur d'obstination et d'obsession quand tu te lances dans un business avoir un business ou une activité c'est c'est presque une addiction dans le sens où c'est une de ces choses qui va t'obstiner on développe une espèce de de personnalité obsessionnel c'est à dire qu'on y pense sans arrêt et au départ voilà t'y pense vraiment mais tout le temps quoi de 6h quand tu te réveilles à 23h tu penses à ton projet si tu as un job à côté pendant que tu es dans ton job tu penses à comment tu pourrais améliorer le truc quand tu es avec des amis si tu fais pas attention ou alors tu as une discussion bah ça tu te dis ah ça ça pourrait être une super idée de contenu donc tu y penses donc tu as ce facteur d'obsession en fait et au début c'est cool parce que c'est j'ai envie de dire c'est presque l'anatomie de chaque nouveau projet c'est presque le cycle naturel mais rapidement le le courant s'inverse et si si on n'élargit pas notre vie si on revient pas un stade un état presque plus naturel plus comment dire moins excessif bah la vie de mis devient unidimensionnelle en fait c'est à dire que tu penses qu'à ça et est ce qui à l'époque pouvait être quelque chose de d'excitant le fait que voilà tu es passionné par ce projet tu penses qu'à ça au bout d'un moment ça ça commence à peser lourd et tu te rends compte que ouais il ya d'autres choses peut-être que tu négliges et c'est comme j'étais pas des amis des hobbies à d'autres choses dans la vie que le business ou ton activité ou quoi mais tu sais pas trop comment te sortir de tu sais pas trop comment te te sortir de cette case parce que pendant tellement de temps tu as été obsédé par ce truc là il ya des gens qui sont ok avec le fait que là le business face prennent 90% ou 95% de leur vie mais moi j'aime bien cette idée que j'aime bien cette philosophie on va dire cette 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 idéale cette façon de vivre qui consiste à dire que je veux me construire mon lifestyle idéal et dans le lifestyle idéal il ya plusieurs paliers il ya le travail donc c'est ce dont on parle mais tu as aussi l'aspect social tu as aussi l'aspect d'apprentissage personnel tu as aussi l'aspect physique dans tout ce qui est comment est ce que tu prends soin de ton corps comment est ce que tu bouges quelles activités tu fais tal voilà les dimensions la dimension des relations donc ta sociale mais aussi romantique et donc tout ça c'est des espèces de réservoirs en fait que tu vas tu vas tenter offre au travers différentes saisons de ta vie de remplir pour que pour atteindre une espèce d'harmonie si tu veux dans tous les aspects de ta vie tu comprends bien que si tu dédies trop d'importance au business bah les autres vont en pâtir parce qu'on est limité par le facteur temps et ben le temps tu peux pas le diviser si tu passes du temps sur du business par définition c'est du temps que tu passes pas sur ton corps ou tes relations ou ce que tu veux donc il faut trouver cette espèce d'équilibré et c'est c'est à partir de de ce point de cette façon de voir la vie ou d'orienter sa vie ou de considérer sa vie que on va se baser sur cette vidéo tu vois la raison pour laquelle je te parle de ça c'est qu'il ya je regardais un film la semaine dernière un film qui s'appelle ensemble c'est tout c'est un film avec un film français de 2006 à guillaume canet audrey totou je passe tu l'as vu c'est une super une super un super film qui parle de l'importance des relations etc à un moment tu as le personnage de guillaume canet qui s'occupe de ce qui doit s'occuper de sa grand-mère et qui en parallèle est chef cuistot dans un restaurant et il bosse voilà 12 heures par jour et tout et à un moment il ya cette scène avec sa grand-mère où elle elle est en ehpad tu vois lui dit ouais t'es pas venu me voir où tu m'as pas appelé et tout et guillaume canet il pète un câble il dit mais tu comprends pas en fait tu sais pas ce que c'est ma vie ma vie c'est littéralement je bosse six jours sur sept de 6 heures à 23 heures et le seul jour que j'ai de libre le lundi c'est le jour où je viens te voir donc j'ai pas de vie je suis rien tu vois et donc ce cette scène là elle m'a vraiment tu vois elle m'a tapé je me suis dit ah ouais ça c'est vraiment la représentation c'est vraiment l'illustration de ce qui se passe quand ta vie prend une seule dimension et que ou ou ne contient qu'une seule dimension et que tu manques de cette diversité et donc la solution c'est quoi à ça c'est tout simplement c'est d'expérimenter autre chose quand tu as l'impression que ta vie a pris une seule dimension la solution c'est de tester de nouvelles choses de t'ouvrir à de nouveaux trucs mais le problème auquel on rencontre auquel on fait face c'est que il ya ce facteur d'hésitation en fait ce que j'appelle le facteur d'hésitation c'est que quand tu es trop longtemps depuis trop longtemps dans la sauce de un truc par exemple depuis trop longtemps tu penses au business tu développes en fait une espèce de handicap dans les autres aspects de ta vie pour te donner un exemple j'ai un copain qui a fait un trip c'était en 2020 de paris à lisbonne pendant trois mois il s'est fixé l'objectif de faire paris lisbonne je te dis ça de tête mais de paris à lisbonne à pied et donc il passait il passait ses journées à marcher bien sous le plus souvent seul et il m'expliquait quand on s'est retrouvé à lisbonne et que j'ai eu on débriefait un peu de son aventure il m'expliquait que en fait le fait de vivre comme ça sur la route sans contact sociaux c'est très difficile ensuite enfin c'est difficile tu perds tes habilités sociales tu perds tes habilités à connecter et donc il y a cet effet de d'entropie cet effet de oui de de dégradation on va dire des compétences sociales quand tu les utilise pas pendant un moment et quand il s'agit de quand tu es obsédé par ton business bah c'est pareil tu perds ta capacité à à aborder de nouveaux sujets en fait et tu développes ce facteur d'hésitation où tu dis ouais mais est ce que je vais pouvoir le faire est ce que je vais y arriver tu vois quand tu as une nouvelle opportunité qui se présente ou alors que tu as envie de te mettre de te mettre à pratiquer un hobby comme je sais pas moi je n'en sais rien n'importe quel hobby je te parle des miens sans arrêt mais la salle ça ou quoi tu as ce facteur d'hésitation parce que pendant tellement longtemps si tu as baigné dans le copywriting le marketing et tout et que du jour au lendemain tu dis ouais bah tiens j'ai envie d'élargir ma vie je vais me mettre à la salle ça c'est tellement opposé en fait il ya un contraste énorme entre toute cette sphère analytique et tout et de l'autre côté la salle ça la danse qui est quelque chose de voilà de très spontané de très sensuel de très dans le feeling et l'intuition et le corps que tu tu flippes en fait et le danger c'est de rester coincé là le danger c'est de rester coincé dans cette zone parce que depuis trop longtemps tu es là dedans tu as ce facteur d'hésitation qui t'empêche de te lancer dans autre chose et tu restes coincé là et ça c'est le point où tu veux surtout pas rester coincé parce que bah plus tu attends plus facteur d'hésitation va devenir grand tu vois et donc on arrive à l'histoire que je voulais te raconter depuis le départ et qui va je l'espère pouvoir t'aider à combattre ce facteur d'hésitation et c'est une histoire personnelle il ya deux semaines deux ou trois semaines je prenais un café avec un ami que j'ai en slovaquie ici c'est un super pote avec qui je vais souvent escalader il est beaucoup plus jeune que moi il appel il a des centres d'intérêts très différents de moi tu vois il est pas du tout orienté business c'est un mec qui va de rouille sans arrêt dès qu'il peut en fait il est dans les montagnes et tout et du coup lui en fait il est encore étudiant mais ce qu'il fait c'est que pendant toute l'année il fait des petits jobs pour économiser de l'argent afin de pouvoir l'été partir et faire ses road trip en europe dans la montagne là pour te dire dans une semaine on part tous les deux en moldavie dans dans on va visiter le château de de nos sphères à tout et tout tu vois et donc on est dans un café on planifie ce voyage et et je lui demande ce qu'il fait comme comme job actuellement il me dit qu'il enseigne le slovaque aux ukrainiens ici tu vois et et le mec il est étudiant voilà il a quoi je crois qu'il a 18 ou 19 ans donc moi ça m'étonne je me dis ah bon tu enseignes le slovaque et tout est à une méthode comment tu fais parce que moi dans ma tête quand tu enseignes une langue bah tu dois avoir une méthodologie machin il dit ouais je me prends pas trop la tête je j'achète un j'ai acheté un manuel qui un manuel tu vois d'édition qui est coup fait pour apprendre le slovaque et je le suis et je fais les leçons comme ça et tout et il me dit mais mais au fait toi enfin tu parles voilà le français c'était ta langue maternelle là tu es libre cet été tu bois sur tes vidéos et tout pourquoi tu donnerais pas des cours de français en fait je suis sûr que tu pourrais trouver et là et là je me dis ouais effectivement c'est vrai et tout mais tout de suite il ya ce facteur d'hésitation qui me dit ouais mais non tu sais j'essaie de sur compliquer les trucs ouais mais non je suis pas tuteur en français j'ai pas appris à enseigner la langue en français ou quoi non c'est pas pour moi tu vois et il me dit mais non tu tu t'enseignerais aux gens qui ont déjà un bon niveau en fait tu proposes des discussions et je suis sûr qu'il y a des écoles si tu les contacts ici qui se battraient littéralement pour avoir un mec natif français qui sait parler en plus slovaque pour donner des cours à des gens avancés style niveau b1 b2 tu vois franchement tu devrais le faire donc là je sens ce facteur d'hésitation tu vois je dirais c'est pas con et tout en plus il me dit voilà ce serait bien payé quelque chose comme 20 balles de l'heure c'est pas dégueu et tout je dis ouais c'est vrai et tout mais j'avais vraiment ce à nouveau ce facteur d'hésitation de tu vois un une activité complètement différente quelque chose que j'ai jamais fait avant ça n'a rien à voir avec le marketing et tout et je commence à sur compliquer bon c'est aussi dans ma nature à moi moi j'ai tendance un peu à tout intellectualiser à penser à à toutes les ramifications les trucs que je devrais apprendre tout de suite le temps que ça va me prendre etc et donc je suis un peu comment dire je suis un peu tiraillé dans ma tête mais j'avais déjà cette réflexion et ce sujet dont je te parlais de à quel point c'est important en tout cas pour moi d'élargir sa vie en fait et que souvent la vie va te présenter des opportunités pour élargir ta vie et elle va te présenter des opportunités qui a priori parfois c'est des choses qui t'intéressait déjà auparavant comme par exemple je sais pas ça fait des années que tu voulais commencer une nouvelle activité comme la boxe ou l'OMMA ou quoi et un jour une opportunité se présente tu rencontres quelqu'un qui fait de la boxe qui te propose d'inscrire un cours et là tu dis ah ouais c'est le signe il faut que j'y aille mais des fois elle va te présenter aussi des opportunités d'élargissement de vie que tu venais que tu voyais pas du tout venir en fait des trucs mais complètement extérieurs mais quand tu les entends elles font sens et elles te parlent et tu dis ouais c'est vrai et tout j'aimerais bien avoir le courage de me lancer là dedans mais il y a ce facteur d'hésitation tu vois et donc moi je te dis ce sujet il me travaillait trop je réfléchissais longtemps à ça et à ce fait que putain c'est vrai à quel point on peut développer des des blocages des freins des comment dire une anxiété par rapport au fait de se lancer et donc j'ai pris vraiment cette occasion pour me dire tu sais quoi c'est même pas une question de cours de français ou quoi il m'a dit que je pourrais faire ça je vais tenter j'ai absolument rien à perdre et donc je me suis fixé un petit objectif tu vois je me suis créé un mini projet dans ma tête je me suis dit ok ce que je vais faire c'est que je vais contacter cinq écoles de langues à bratislava auxquelles je vais envoyer un email genre je suis français natif que est-ce qu'ils sont intéressés par quelqu'un qui prendrait des cours cet été oui non basta tu vois et c'est ce que j'ai fait j'ai envoyé cinq emails donc j'ai fait mes recherches j'ai pris une petite heure j'ai trouvé cinq écoles j'ai dans la page contact j'ai chopé leur email je leur envoie un petit email personnalisé machin je clique sur envoyer et bassin et le lendemain qu'est ce que qu'est ce qui se passe je reçois une réponse et alors c'est marrant parce que j'ai reçu la réponse d'une école à laquelle j'ai rajouté un ps à la fin du mail toujours personnaliser tes emails petite parenthèse toujours personnaliser tes emails il y avait une école en particulier dont la page tu sentais qu'elle avait été travaillé beaucoup plus que les autres en termes de marketing de copywriting il y avait vraiment cette séquence dont on parle je te mettrai une vidéo ici mais séquence à suivre vraiment si tu veux faire un contenu éditorial style marque type marketing pour vraiment amener ton 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 audience d'un point a un point b ça vaut pour les pages de vente et les emails mais il ya ce côté voilà problème solution objection etc et et cette école là elle se démarquer des autres la page a vraiment été copier arrêté donc dans le mail j'avais écrit ps votre page je la trouve vraiment génial et tout ce que je m'intéresse aussi au marketing au copywriting et est vraiment la votre ce démarque tu vois et j'ai reçu une réponse bah du coup de cette dame qui m'a dit que oui oui elle serait intéressée et tout et bon je te la fais courte mais on s'est appelé on a fait connaissance on a bien accroché elle m'a dit ok est ce que ça t'intéresserait je dis ouais mais bon est ce que tu pourrais m'envoyer du matériel style un manuel à suivre quoi que je pourrais suivre pour les étudiants elle me dit ouais ouais pas de souci et je lui ai aussi demandé est ce que tu pourrais me me briefer ou en tout cas me faire voir une heure de cours que je vois à quoi ça ressemble histoire que je sente un peu le flot de à quoi ressemble une heure de cours de français ouais ouais pas de souci on a fait l'heure de on a fait l'heure de cours ensemble elle m'a donné ce film à regarder dont je te parlais là avec guillaume canet c'était le devoir pour la session en question tu vois les étudiantes devaient regarder le film et puis ensuite il y avait plein de questions etc et là on a eu un call elle m'a dit ok bah on commence quoi et puis voilà on va commencer par de l'individuel tu vas faire des cours individuels tu vas juste faire des discussions avec des mecs avancés et tout et puis on ça va probablement se faire ce cet été là tu vois et et donc voilà un petit peu le l'histoire que qui illustre ça tu vois que j'avais ce facteur d'hésitation mais tu vois je me suis dit ok élargis ta vie en fait tu as ton business tu vas lancer la communauté pour les créateurs ça sort en septembre ok tout ça c'est cool tu as ton job à côté tu mets élargis encore plus ta vie je sais pas toi mais quand c'est l'été tu as moi en tout cas j'ai envie de voir d'expérimenter plus c'est vraiment quelque chose qui qui drive personnellement ma vie tu vois ce facteur d'élargissement et de d'avoir une vie dense en fait donc 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 voilà et j'espère juste que cette histoire elle peut peut-être te t'inspirer si toi tu t'avais repéré une de ces occasions pour élargir justement ta vie et tester une nouvelle activité ou quoi récemment et peut-être que tu avais dit non peut-être que tu avais dit ouais mais comment est ce que je vais faire le temps ou non j'ai pas les compétences et tout j'espère que ça pourra peut-être tu vois activer quelque chose dans ta tête je vais finir par trois points qui pourraient t'aider si tu vois l'histoire te parle mais tu n'es pas convaincu parce que ce facteur d'hésitation il est trop grand le premier c'est comprendre une chose c'est que l'hésitation c'est quoi si tu hésites si tu as peur tu as cette opportunité qui vient mais tu hésites tu as peur comprendre c'est quoi la nature de l'hésitation la nature de l'hésitation c'est en fait un réflexe presque animal qui vient de nos notre cerveau reptilien tu vois qui est la peur de la mort on est programmé pour éviter les dangers et quand tu quand depuis quand depuis longtemps tu te focalise sur un aspect de ta vie on a vu qu'il y a ce facteur de date tu date date d'attro comment dire tu atrophies les autres parties de toi et donc c'est normal que quand un nouveau challenge se présente tu as moins cette confiance en toi pour relever ce challenge mais il faut comprendre que l'hésitation c'est juste la peur de la mort en fait et la peur de la mort elle est valable quand on était dans la jungle quand on avait des animaux en face de nous qui étaient là pour nous buter ou quoi mais aujourd'hui dans un monde où voilà toi et moi en vie on a un appartement tu peux rentrer tous les soirs tu vis dans ton lit enfin voilà j'imagine que tu vis pas sous les ponts si tu regardes cette vidéo t'es ok tu vas pas mourir tu vois donc comprends déjà que cette hésitation c'est un réflexe de ton cerveau c'est presque une réaction chimique qui veut te maintenir en vie mais réalise que l'incontenu est safe en fait réalise que peu importe le projet qui se présente à toi qu'est-ce que tu risques et je t'invite vraiment à faire cet exercice qui peut t'aider si vraiment tu sens que cette anxiété elle est trop grosse et que même si tu essaies de rationaliser par la logique ça t'aide pas à te convaincre de te lancer dedans prends un papier et un stylo et fais cet exercice de quelle est la pire chose qui puisse m'arriver tu vois tu te mets un petit timer de 5 minutes tu marques cette phrase en haut de la page quelle est la pire chose qui puisse m'arriver pendant ces cours de français tu vois si je donne ces cours de français ou toi tu fais l'équivalent avec ton opportunité actuelle et tu écris tu vois tu écris et tu vas voir que en déroulant tu vas te rendre compte que finalement la pire chose qui puisse arriver c'est vraiment rien en fait c'est vraiment que dalle et ça va déjà contribuer à désamorcer ta peur et enfin la deuxième chose que tu peux faire et ça c'est une technique que tu peux utiliser dans n'importe quelle sphère de ta vie quand il s'agit de t'engager ou quoi c'est de te dire dans ta tête que de comprendre en fait que quand tu te lances dans un projet c'est pas définitif tu vois tu peux tout à fait le voir comme une période d'essai tu sais quand tu tu arrives quand tu décroches un premier job tu as toujours ce facteur de période d'essai on dit ok bon bah on va essayer pendant deux semaines on va voir ce que ça donne et à la fin de ces deux semaines on débriefera est-ce que ça t'a plu est-ce que t'as envie de continuer est-ce que nous on était satisfait ou non et c'est pareil en fait pour n'importe quel projet tu vois que ce soit la salsa une nouvelle activité ou quoi ce qui nous fait peur c'est qu'on a l'impression de s'engager sur une période à vie mais en fait non dis toi que tu fais une période d'essai tu vois et moi par exemple c'est ce que je me suis dit je me suis dit bon bah avec cette école de français bah tu sais quoi on va tester on va tester deux trois quatre cours ça me donnera le temps de faire suffisamment de répétitions pour pour voir avoir une vraiment une comment dire une une idée de ce que ça implique et de quelle est la vibe etc et à partir de là on pourra se dire oui ou non on continue tu vois et c'est pareil pour les activités tu peux faire un mois de crossfit tu peux faire un mois de peinture tu peux faire un mois de ci ou un mois de ça tu peux faire un mois de freelance en copywriting mais vois quand tu testes quelque chose de nouveau fixe toi toujours garde en tête que tu peux avoir cette période d'essai et ça contribue hautement ça va vraiment t'aider à à lâcher prise sur sur cette pression que tu peux te mettre et à t'aider à baisser la barrière de cette activité dans laquelle tu vas dans laquelle tu as envie de te lancer donc voilà c'est c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça t'aura inspiré n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé peut-être que ça t'a débloqué si c'est un sujet auquel tu réfléchis en ce moment peut-être que t'as justement ce facteur d'hésitation tu veux élargir ta vie dis moi si t'es dans cette phase où t'as l'impression que ta vie est trop monodimensionnelle et que t'as besoin de voilà d'accueillir d'autres choses de d'un nouveau de de diversifier un peu de l'enrichir avec autre chose j'aurais curieux de savoir où t'en es si cette si ce sujet te parle et puis et puis voilà moi je te je te retrouve la semaine prochaine cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la partager à un autre créateur à qui tu penses qu'elle pourrait aider et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo prends soin de toi je suis en train d'imprimer un manuel pour apprendre le français s'appelle édito en termes de style je sais absolument pas si ça se porte un short et une veste comme ça bon alors j'ai cuit un banana bread et là je me prépare pour un premier cours de français il ya moins que je devienne prof de français bonjour tu aurais dû dire que j'ai mon cours de français aujourd'hui et salut merci d'avoir regardé cette vidéo pour te laisser je te propose de terminer par une petite section où je t'explique ce que j'ai préparé pour toi cette semaine et un petit peu ce qu'il y a de nouveau du coup cette semaine deux choses nouvelles j'ai fini de rédiger la microcapsule qui s'appelle la structure universelle comment créer un plan de vidéo ou d'articles en moins de 15 minutes donc ça ce sera une des microcapsules c'est sous format pdf c'est un pdf de 11 pages c'est littéralement une mini formation qui sera disponible sur la compagnie l'abonnement pour les créateurs que que je suis en train de finaliser et j'ai commencé à en créer aussi un deuxième qui sera aussi dispo si tu si tu rejoins la communauté quand elle ouvrir ses portes et celui là je l'ai appelé la grande archive et c'est le système pour organiser tes médias youtube et retrouver n'importe quel clip de 2017 en trois minutes et ça c'est le système où je te montre en fait comment j'organise tous ces clips vidéo j'ai eu des questions sur sur comment est ce que je fais pour ressortir des choses comme ça de 2017 de 2018 à chaque fois pour illustrer parce que tu sais c'est moi je suis sûrement partisan d'utiliser ses propres histoires et c'est encore mieux quand tu peux les illustrer à chaque fois tu vois quand tu peux quand tu dis ouais en 2016 j'étais en australie bah tu montes des clips de toi en australie et bien sûr pour pas que ce soit le chaos bah il ya un système pour ça pour organiser tous ces clips et je te montrerai tout ça dans ce dans ce pdf étape par étape il ya un petit logiciel à installer et c'est un truc que j'utilise au quotidien donc voilà je suis sûr que je suis sûr que ça te plaira et puis le dernier point c'est que le 10 juillet je pars en road trip je t'en ai un petit peu parlé mais je pars en road trip de dix jours avec deux un ami et un autre type que je connais pas on va faire une espèce de road trip un peu avant aventure randonnée dans les dans les montagnes on va visiter le château de dracula et donc on va aller en moldavie kosovo roumanie on va dormir dans des tentes on va faire des feux enfin voilà je t'emmènerai je ferai des petits clips et et puis je te je te montrerai tout ça voilà voilà c'est tout pour pour les news je te retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et puis si tu veux être tenu informé des news pour la compagnie la communauté payante pour les créateurs que je suis en train de créer celle où il y aura toutes ces micro capsules mais il y aura aussi des appels hebdomadaires il y aura aussi un forum où tu pourras me poser des questions sur tes blocages spécifiques et obtenir des réponses spécifiques de ma part et il y aura aussi des corrections de contenu si tu veux avoir un feedback sur ton contenu inscris toi à la liste email qui se trouve juste en dessous c'est le meilleur moyen d'avoir toutes les updates et spoiler j'ai préparé un avantage enfin une on va dire une une possibilité que les portes ouvrent un petit peu plus tôt pour ceux qui sont sur la liste donc si ça t'intéresse inscris toi à mes contacts perso c'est le premier lien dans la description et voilà moi je te laisse je te dis à la semaine prochaine prends soin de toi et ciao ciao